La B6 vous offre le journal de l'économie. Bonjour, le président de l'association des clients et sociétaires des institutions financières, Famara Ibrahim Asissé, tire un bilan pour l'huison de l'année 2023. L'année 2023 est principalement marquée par une inflation dans la zone UEMOA. Et pour baisser cette inflation, la Banque centrale a pratiqué ce qu'on appelle le quantitative timing, le resserrement. Donc la banque a préféré augmenter son taux directeur et que ce taux directeur a eu des répercussions sur les usagers en passant par les banques de second rang, qui ont aussi augmenté leur taux d'intérêt. Donc cette politique de resserrement de la Banque centrale a été faite dans l'optique de revoir à la baisse la masse monétaire. Donc c'est un outil et un mécanisme de régulation de la Banque centrale pour lutter contre l'inflation. Maintenant, si le resserrement est appliqué par la Banque centrale, on note non seulement l'augmentation des taux d'intérêt des banques de second rang, mais aussi on note une baisse de la masse monétaire. Une manière donc pour la Banque centrale de retirer des liquidités. Ça c'est la conséquence que cette politique de la Banque centrale va entraîner au niveau des banques. Maintenant, au niveau des emprunteurs, cela va entraîner une baisse de l'emprunt parce que les taux d'intérêt sont excessivement chers. La consommation aussi va s'en suivre parce que les usagers vont consommer moins. On va noter que les bénéfices des entreprises vont diminuer avec la baisse de la consommation. Cela va entraîner des licenciements, des suspensions d'emploi et un taux de chômage qui va de plus en plus augmenter. Mais il faudra noter que le marché financier va baisser, la valeur de la monnaie augmente et qu'il y aura une vente excessive des actions des investisseurs. Mais au-delà aussi, on peut noter la problématique de la Poste qui est au bord de la faille, qui manque de capital et que ces usagers peinent à recevoir leur épargne. Ce qui est un coût extrêmement dur pour les épargnants et ce qui, à la limite même, à la longue, va tuer l'épargne parce que les populations ne voudront plus épargner. Si les populations n'épargnent plus, les taux d'intérêt vont encore grimper. C'est pourquoi nous lançons un appel à l'État du Sénégal et à la Banque centrale pour que des mesures soient prises. Un bilan sombre de l'année 2023 avec les hausses des coûts des services ou le déficit même de qualité des services. Sud FM vous remercie, Fahmara Ibrahima Sissé. Vous êtes le président de l'association des clients et sociétaires des institutions financières. Sans et tout, merci de votre fidélité. La B6 vous a offert le journal de l'économie.